Ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon Let's Play, le deuxième sur cette nouvelle série avec la Chine. Je pense qu'on va garder ce nom, puisque j'ai décidé... Enfin, je ne suis pas encore sûr à 100%, on va voir comment les choses vont se passer. Je vais essayer de rester une démocratie, donc je pense qu'on gardera ce nom techniquement. Je vais devoir prendre une nouvelle décision. Alors malheureusement, si je pourrais prendre mobilisation précoce, ça nous permettrait de faire les usines civiles plus rapidement. Bon, ce qu'il y a, c'est que là, on est passé au fort, donc on s'en fout un peu des usines civiles pour l'instant. Alors, usure des divisions, ça peut être sympathique. Attaque et défense. Ce qu'il y a, c'est que c'est un peu tôt pour prendre ce genre de décision. On n'a pas forcément besoin tout de suite. Là, je pense qu'il n'y a rien. Là, il y a ça... Non, ce n'est pas intéressant, je ne fais plus d'usines civiles. Je pense que je vais tout simplement attendre un peu. Je vais économiser des points, honnêtement. Pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Donc là, on a commencé la construction des forts. Je n'ai pas regardé combien de temps ça prenait par fort. Peut-être une quinzaine de jours ? Ah non, plus que ça. Plutôt un mois, à mon avis. On est plutôt sur 5-6 semaines. Je pense quand même qu'on a déjà fini Pékin avec un niveau 4. Donc, ce n'est pas mal. On va repartir après sur un peu plus d'usines. Peut-être 2. Et on verra si on arrive à faire d'autres forts avant le début de la guerre. Ce n'est pas gagné, mais on ne sait jamais. Donc là, je vais faire les 2 usines civiles ici. Ça me paraît vraiment important. Alors, on va avoir ce bonus. C'est sympathique. Pourquoi ça bloque là ? Je ne sais pas pourquoi il a fait le mi-tour à un moment. C'était assez étrange à voir. Peu importe. Ok, bonus de recherche. Donc là, on va continuer. Cette fois, on va plutôt passer dans l'industrie. J'ai déjà mon bonus de 50%. Donc ça, c'est cool. On va faire la vitesse de construction. 100 jours, 3 mois, grosso modo. Ça va bien nous aider. Parce qu'il faut vraiment qu'on accélère la construction. Alors, je pense qu'on... On n'a pas grand-chose à vendre. L'incident de Xi-Yan. Il n'y aura aucune coopération face aux menaces extérieures. Ouais, je pense qu'on va leur proposer une trêve. Ça nous évitera... On sera très rapidement en guerre contre la Chine communiste. Ça, c'est une certitude. On obtient l'événement. Les nationalistes proposent une trêve. Ouais. Je pense que c'est nécessaire. Ça nous évitera. En plus, on gagne... On gagne un bonus de relation avec eux, c'est ça ? Non, je ne sais pas. En fait, j'aurais dû lire. Le meilleur moyen de comprendre les choses, c'est de lire. Bon, ce n'est pas grave. Opinion chinoise à l'égard. Ils détiennent nos provinces nationales. Ils ont revendiqué notre territoire. Idéologie différente. D'accord. Peu importe, je dois dire. On est déjà en février. Ça va très très vite. Ça, ça va me prendre jusqu'au mois de juillet. Le problème du mois de juillet, c'est que ça coincide à peu près avec le début de la guerre. Bon, là, je vais prendre les 10% de rapidité. Sur les infrastructures, les raffineries. Donc, au lieu de juillet, ça va nous mettre... Peut-être qu'on était à fin juillet et que maintenant, on est début juillet. Mouais. Bon. C'est un peu long, je trouve. Ok, donc là, on va partir sur... J'aimerais bien avoir le slot supplémentaire de recherche. Mais d'abord, on va faire les... Les usines militaires. Au moins une, en fait. Pas forcément beaucoup plus qu'une, parce que de toute façon, j'aurai pas assez de ressources. Mais au moins une. Donc là, on est passé à 12. Donc, je pense qu'on est au 15 juin au lieu du 7 juillet. Bon, pourquoi pas. Je crois que je vais mettre des niveaux de force supérieure. Surtout ici, d'ailleurs. Et ça, je vais le passer à la fin. On va d'abord finir cette usine qu'on a commencé. Alors, on aura fini le génie juste à temps. Je suis pas sûr qu'on ait de quoi équiper toutes nos divisions. Mais enfin bon, on verra. Ceci dit, ce bonus-là sera aussi le bienvenu. Ouais. Ce sera aussi le bienvenu. Ok. Et ok. Alors. Donc là, maintenant, on est sur quelle date? Sur début juin au lieu de mi-juin. Ok. Donc, première chose que je vais faire. J'ai fait 16 points. Ce qui va me permettre d'ajouter de justesse mon unité de génie. Ok. Sauvegarder. Ce qui va me mettre en déficit de 737. Ce qui fait beaucoup. Mais enfin bon. C'est comme ça. Là, on va faire une science pour améliorer les usines. Et une science pour améliorer les armées. On va se lancer dans l'artillerie. Ce sera pas prêt à temps. Mais ça servira par la suite. J'en suis persuadé. Ok. Alors là, la productivité, elle est quasiment au maximum. On est à 1430. Ouais, j'ai encore un sacré déficit. On se rapproche quand même de la date fatidique. Faut que je... Je commence à être un peu inquiet, j'avoue. Donc là, on va aller vers le slot de recherche en plus. Donc là, on a augmenté la limite de productivité, il me semble. Oh merde, le Japon fait déjà... Prépare déjà un objectif de guerre. C'est un peu tôt, je trouve. Euh... Qu'est-ce qu'il nous a donné la science ? Je me rappelle plus. Euh... Qu'est-ce que j'ai raconté, moi ? Ah non, je suis en train de chercher la limite de productivité. Je ne l'ai pas encore découvert, c'est pour ça que... Ça, je trouve que ça fait quand même un peu tôt. Sérieux, on n'est qu'au mois de mai. Je suis un peu surpris. Bon, là, on va essayer de trouver... Défense des divisions. Honnêtement, j'en ai besoin, je pense. J'aurais besoin de l'organisation aussi. Mais enfin bon, on ne peut pas tout avoir. Ou sinon, de ce côté-là, j'ai aussi... Attaque des divisions d'infanterie. C'est quand même en général ce que j'ai. Alors que là, c'est toutes les divisions. Mais comme moi, j'ai que de l'infanterie, honnêtement, on va... On va prendre ça pour l'instant. C'est parti. On est à combien, là ? 6003, ça fait beaucoup. Pourquoi je ne suis plus qu'à 11 ? Peut-être que je fais moins de commerce qu'avant. Je ne sais pas trop, j'avoue. Je vends un peu de mon acier quand même, ce qui est bien. Ça me donne deux usines. Ok, ça, je pense que ça va être très rapide. Ouais, on sera prêt... Largement à temps. J'aurai les niveaux que je souhaitais à temps. Par contre, ce que je n'aurai pas, c'est les ressources que je souhaitais avoir. Ça, très clairement. Je suis un peu loin de ce que je souhaitais avoir. On verra, mais ça promet quand même du sport. Ça, il me faudrait 2200 jours. Et ça, il me faudrait 322 jours. L'incident du pont Marco Polo. Nous avons atteint le point de rupture. Donc, on ne va pas donner des provinces aux Japonais, ça c'est clair. On va envoyer balader les Japonais. Et on va commencer peut-être à développer un peu... Ah, je ne sais pas. Non, non, on va continuer sur le slot de recherche ici. Bon, les Japonais vont bientôt m'attaquer, ça c'est sûr. J'espère juste que mes forts vont être bien avancés. Parce qu'une fois qu'on sera en guerre, ils pourront difficilement être construits. Ceci dit, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de troupes pour l'instant. Alors, je pense que je vais ramener... Ça fait beaucoup 28 pour défendre les ports. Techniquement, j'en ai besoin que de 8. Je vais en enlever 10 que je vais mettre là. Je vais les répartir, peu importe, pour l'instant. Je les mettrais plutôt du côté de Pékin. Il y avait 25 ici. Alors, je vais quand même faire une offensive, peut-être comme ça. Juste pour monter la préparation, en fait. On ne sait jamais si on a l'occasion d'attaquer. Bon, ça m'étonnerait, mais... Ok, c'est bien parce qu'il me laisse le temps de me préparer. Je pense que du coup, j'aurai fini mes forts. Quand tout va éclater. Ou en tout cas, la majorité de mes forts. Là, je suis niveau 4. Là, je suis niveau 2. Et 3. Ouais, ça pourrait être mieux, quand même. J'aurais bien aimé être 6 à Pékin. Peut-être que je n'aurais pas le temps d'être 6, honnêtement. On verra. Là, 5600 et 730, ça fait beaucoup, quand même. Ah, bon, je suis un peu inquiet, j'avoue. Je ne suis pas tout à fait dans les niveaux que j'aurais souhaité, pour être honnête. Bon, au moins, j'aurais la limite de productivité. Ça, c'est intéressant, la limite de productivité. Parce que ça va... Ça va vraiment booster ma production. L'artillerie, c'est problématique, parce que je n'ai pas beaucoup d'industrie militaire. Donc, je vais continuer, hein. Moitié pour améliorer mon pays. Alors, lequel je vais prendre ? Productivité de base, plus 5%. Honnêtement, comme je change beaucoup mes productions, je me demande quand même si l'industrie dispersée n'est pas mieux. J'avoue que je n'ai pas trop de... Je pourrais prendre la limite de productivité. Non, je vais... Ah, je ne sais pas, j'avoue. Le maintien de la productivité, c'est quand même très intéressant. Parce qu'on peut monter très vite dans le maintien... On peut monter très haut dans le maintien de la productivité. J'ai 10, 20, 30, 40... 50, et ici... Le maintien de la productivité, je peux monter à 70%, très honnêtement. Ah, c'est compliqué. Ouais, je vais prendre dispersé. On perd... En fait, ce qu'on perd, c'est... Au lieu d'avoir 15 et 10, on a... 10 et 5, quoi. 10 et 10, pardon. Ouais, en plus, la production des chantiers navals reste la même. Ouais. En fait, on perd 5% de production des usines, mais en échange, on gagne 10% de maintien de la productivité, et 5% de productivité de base, et moins 10% de vulnérabilité. Je pense que c'est plus intéressant. Ensuite, l'artillerie... Non. Ça, oui, on va faire le matériel de base, là. Ce sera pas prêt pour l'attaque. Je trouve qu'ils sont très en retard, nos amis japonais. C'était plutôt une bonne nouvelle. Ça va me permettre d'avoir tous mes forces sur Pékin. Donc là, on a gagné en productivité. Donc forcément, ça, on va gagner en... En matériel tous les jours. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je vais continuer sur les usines militaires, hein. Même si je manque de ressources, j'en ai besoin. Donc là, on va développer nos armes. Alors, je crois que j'ai pris... Moins 7, recherche sur les doctrines terrestres. Ok. Alors, la doctrine terrestre de la Chine. Ils en ont une de base. Qui est franchement pas terrible, honnêtement. C'est la doctrine de l'assaut massif. De l'assaut en masse. Évidemment, le plus intéressant, à mon avis, c'est... La doctrine de la puissance de feu supérieure. Quand on peut pas se payer des blindés, parce qu'après, il y a la doctrine de guerre de mouvement, évidemment. Ça, c'est vraiment pour... Quand on a beaucoup de troupes, quoi. Consommation de ravitaillement, blitz. Non, honnêtement, je crois que celle-là est vraiment bien. J'aurai pas de blindés... Enfin, pas assez de blindés pour vraiment utiliser la guerre de mouvement. Alors, on va perdre... Cette science. 258 jours, sérieux. C'est interminable. On va perdre cette science, évidemment. Mais je crois que ça vaut le coup. Vicieux d'envahisseurs d'impérialistes. Donc, je pense qu'ils vont nous déclarer la guerre, c'est ça ? Alors, d'abord, ils déclarent la guerre à ceux-là. Et après, ils nous déclarent la guerre. Ok. Donc, on va fusionner... Là, normalement, on devrait pouvoir fusionner nos fronts. En théorie. Toujours pas. Ah, voilà. Maintenant, on peut, parce qu'on est en guerre contre le Manchouko, là, ou je sais pas quoi. Merde, pourquoi il veut pas ? Sérieux, pourquoi il veut pas ? Ah, voilà. Il a un peu tendance à ramer, là. Ok. Bon. Le Shang-Chi, pacte non-agression, on va accepter. L'Union soviétique veut envoyer des volontaires, on va accepter, évidemment. Tout est bon à prendre. Surtout que je vois que là, on est déjà en train de perdre. On va envoyer quelques renforts. Je vais changer la vitesse, là, tout d'un coup. Je me rends compte que c'est un peu rapide. On va jouer en vitesse 3. Ok. Bon, Pékin, ça a l'air d'être bien. Là, je crois que je peux... La production va pas... En fait, la production s'arrête quand on est attaqué. Donc, par exemple, là, la production est arrêtée. Je crois que je peux passer ça en dernier pour l'instant. La réparation d'effort, on verra après. Bon, c'est pas si mal. Là, je suis un peu en difficulté, mais... Je trouve qu'on n'est pas si mal. Voilà, c'est passé au vert. Là, c'est bon. Alors, j'ai pris un maréchal niveau 2. Je crois que j'ai mieux. On va prendre le niveau 4 parce que c'est... Alors, d'abord, il a un retranchement au max 30%, mais niveau 4, ça fait 10% de plus que le niveau 2. Donc, forcément, ça m'intéresse. Le 2, on va le mettre au bord, sur la côte, là, si on est victime d'un débarquement. Ce qui est fort possible. Ah, merde, ils ont déjà débarqué à côté de la plaque, là. Merde, 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 merde. Ça, c'est pas cool. C'est pas cool parce que... J'aurais du mal à les arrêter. Front uni chinois. Donc, ça, ça m'intéresse. En fait, on crée notre faction. Je pense que c'est quand même très limité dans le temps, en fait. C'est vraiment le... Pendant la durée de la guerre et pas plus. En fait, pour l'instant, je vais ramener tout le monde. On verra après. Je suis un peu déçu par ce débarquement, là. Ça risque de compliquer les choses. Mais enfin, c'est pas grave. Chine annexe, la clique de Gongsig. Alors, je pense qu'on va pouvoir récupérer tous nos... Tous nos amis, entre guillemets, là. Tous les seigneurs de guerre. Je vais créer une nouvelle armée. Je vais lui trouver un maréchal, bien sûr. Et je vais le mettre en... En garnison. Quand même, pour protéger mes porcs. Donc, uniquement les porcs. Voilà. Bon, il m'en faut 13. J'en ai 9. C'est pas tout à fait suffisant. Mais on va... Si on récupère tous les chinois, je pense que ça peut être intéressant. On devrait en avoir assez. Ok, donc là, techniquement, on n'est plus attaqué. Donc, j'aimerais bien réparer les forts en priorité. Ou finir le mien. Oui, plutôt finir celui-là. Alors, on est tout de suite attaqué. Alors, Shanghai Chek et Mao Zedong ont fait une déclaration commune annonçant l'essai de leur côté leur différent. C'est quoi, ça ? Nous chasserons ces maudits japonais. La République Populaire de Chine a rejoint le Front Unie chinois pour prendre les armes. Ok. Donc ça, je peux le repasser derrière. Ça ne se réparera pas. Ok. Donc, en ayant récupéré le... Je sais plus le nom de ce pays, mais on a récupéré des usines aussi. Ce qui est plutôt sympathique. Je ne sais pas si on a récupéré des ressources aussi. Est-ce qu'il y avait des ressources ? Oh merde, il y avait plein de ressources là. Plein de ressources, mais pas d'aluminium. Ça, c'est dommage. Je crois que personne n'a d'aluminium dans les parages. C'est bête parce que c'est ça qu'il me faut. Bon, de toute façon, voilà, on est obligé de faire 100. Mais c'est dommage. Il y a beaucoup, beaucoup de ressources en fait. C'était plutôt sympathique de les récupérer. Là, on va essayer de reprendre un maximum de province. Alors, le Xibe Sanma m'a rejoint. Donc, c'est bien parce qu'ils amènent... Des... Des... Des usines avec eux. Là, c'est principalement des troupes. Et merde. Principalement... Des troupes de réserve, on va appeler ça, ou de la milice. Donc, je vais les mettre ici. Ça m'en fera 13. On pourra garder toutes les côtes. Et la cavalerie, je vais l'envoyer se battre. Avec l'armée principale. Voilà. 43, c'est bizarre ça. Si c'est ça. C'est juste que j'ai pas mis tout le monde en fait. 43. Franchement, on tient bien, hein. Je suis assez content. 3 pétroles, 2 aluminium. Ah, j'ai récupéré pas mal d'usines civiles. En plus, je fais du commerce parce que... J'ai récupéré beaucoup de ressources, comme je l'ai dit, là, tout à l'heure. Il y avait... Ah, 5 divisions russes. Qui seront les bienvenues, honnêtement. Je pense qu'elles seront mieux que les miennes. Sans trop m'avancer, hein. Je peux dire qu'elles sont un peu mieux que les miennes, je pense. Là, on les a... En fait, ces troupes-là, elles sont mortes. S'ils arrivent pas à prendre un port, elles sont mortes. Mais je pense que là, on les a bien empêchées. Alors, je sais pas où sont les troupes russes. Je les vois pas, là. Il les a mis où, sérieux ? Mystère. Peu importe. Et ça, c'était le Human. Donc, c'était les derniers, je crois. C'est peut-être les plus petits. Ouais, j'ai l'impression que c'est vraiment les plus petits. Mais, ceci dit, petit ou pas, ils me rapportent... Ouais, une seule usine. C'est pas exceptionnel. Par contre, j'espère qu'ils... Je pense qu'ils me rapportent des ressources. J'imagine. J'imagine. Alors. Là, on est en train de finir notre usine. Normalement, ça devrait être fait... Doucement, mais sûrement. Pourquoi il me met pas... Voilà, c'est là. Bon, évidemment, mes forts sont abîmés, parce qu'on est en train de se battre. Je trouve que, quand même, on tient bien, finalement. J'ai trouvé le bon niveau de fort, honnêtement. Ça nous permet de résister sans trop de difficultés. Là, on va vraiment coincer 6 ou 7 troupes chinoises, qu'on va détruire, forcément. Tiens, ben, elles sont là, les troupes russes. On va aller détruire ces troupes chinoises, tout simplement. Ces troupes japonaises, pardon. Parce qu'elles ont pas de fort pour rentrer chez... Elles ont pas de port. Je crois qu'il est temps que j'arrête l'épisode, parce que je commence à dire n'importe quoi. Elles ont pas de port, donc forcément... Elles vont avoir des problèmes de ravitaillement assez rapidement. Elles sont déjà à moins 33. Et là, pareil, moins 33. Il faut bien ça pour égaliser nos chances, honnêtement. Oh, merde, là, c'est problématique. Il faut que je rallonge le front. Est-ce qu'il n'est pas fait pour m'arranger, honnêtement ? Ça, c'est qui, ça ? Je cherche les russes. Ils sont censés avoir 5 troupes, honnêtement. Je les vois pas trop, pour l'instant, ces 5 troupes. Il y en a un peu là. Là, c'est les russes qui attaquent, je pense. On va les aider. On va les massacrer, c'est... On va détruire des unités chinoises, c'est parfait. Ça fait toujours plaisir. Voilà un débarquement qui est bien raté, tiens. Alors, par contre, là, j'ai pas trop aimé. Pourquoi il laisse un territoire sans... Sans troupes, là ? C'est quoi ce bordel ? Je serais tenté de dire. On va arriver là. J'espère qu'on va pouvoir sauver... Cette province. Ouais, je pense que là, ça doit être bon. Bon, vraiment, l'avantage, là, c'est qu'on a des forts et ils sont en grosse, grosse difficulté. Moi, je veux pas passer à l'attaque tout de suite, hein. Honnêtement, on va d'abord laisser les Japonais un peu se fatiguer... Sur nos défenses. Et on avisera... Donc là, on va pouvoir fusionner. Je vais peut-être prendre avec moi quelques troupes, quand même, en plus. 50, c'est parfait. 50, voilà. Parfait, parfait. Ouais, je vais vraiment laisser les Japonais se fatiguer. Alors ça, ça fait partie des nouveautés du DLC, je pense. On voit les pertes. J'ai perdu 596 armes et il en a perdu 1600. Et bien, on va essayer de faire pencher la balance de plus en plus de l'autre côté, évidemment. Ok, en termes de déficit... On n'a plus de déficit. Ah oui, c'est sympathique, ça. Matériel étranger. Ah, on a récupéré... Je pense qu'on a récupéré toutes les ressources. J'ai pas trop fait gaffe. Est-ce qu'on n'aurait pas récupéré toutes les ressources de... Des pays qu'on a pu intégrer, là. Alors, il reste de la modernisation, quand même. Mais la modernisation, c'est moins important. Donc, on va basculer un peu comme ça. À un moment, il va falloir que je fasse du commerce. Je sais pas avec qui, mais... Je pense qu'à un moment, ça va être important... De faire du commerce. Pourquoi j'arrive pas à avoir les stats sur cette construction, là ? Voilà. Ok, le 15 janvier. Ouais. On va laisser ça comme ça. Là, c'est pas génial. J'aime pas trop voir des chiffres en rouge comme ça. On va emmener juste une unité. Alors, les renforts arrivent, mais ils sont encore un peu loin. Ce que je peux faire, c'est si la bataille s'arrête ici, ce qui est quand même fort probable. Voilà. On va prendre une unité de plus. Je pense qu'avec deux unités, ça va gérer. Ah merde, on a tout de suite été réattaqué. Ça donne quoi, question avion, là ? Ils ont 200 avions, donc je peux pas mettre d'avion parce que j'en ai que 100. On va se faire massacrer si je mets des avions. Merde, j'ai l'impression que les japonais arrivent chez nous, là, mine de rien. Je vais devoir sacrifier un peu plus ma défense côtière. Je vais créer une autre armée. Je vais me mettre là. Je vais mettre ces trois cavaliers là au passage. On va se trouver un leader. Plutôt le leader qu'a le bonus de retranchement, ceci dit. Merde, les japonais progressent. Je suis obligé d'arrêter l'épisode. Il est déjà trop long. J'en suis qu'au deuxième épisode et je fais déjà des épisodes de 30 minutes. C'est pas bon du tout. Je vous laisse. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce Let's Play.